Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Nous parlons du nouveau Front Populaire, cette alliance de partis de gauche qui va du Parti Communiste et même du NPA d'ailleurs au Parti Socialiste, en passant par Place Publique, Europe Écologie, Les Verts, au Parti Communiste et à la France Insoumise. Est-ce que cette alliance de gauche vit ces derniers jours, alors même qu'on recherche une nouvelle majorité pour soutenir un nouveau gouvernement, et que de plus en plus de membres de la gauche, en tout cas à la droite de la gauche, sont tentés de claquer la porte du NFP ? On en parle avec nos deux invités, nous sommes avec Benjamin Cyr, bonjour à vous ! Bonjour ! Et bienvenue sur Sud Radio, vous êtes journaliste, membre du Conseil d'administration du Printemps Républicain. Nous sommes également avec Nicolas Corato, bonjour à vous ! Bonjour Jean-Marie ! Fondateur du think tank Place de la République, plutôt soutien du nouveau Front Populaire en ce qui vous concerne Nicolas Corato. Qu'on puisse jouer qu'Arthur Tape sur Sud Radio, comme vous connaissez notre devise, parlons vrai ! Vous prenez la parole, vous tous, que vous soyez sympathisants du NFP, de la France Insoumise, du PS, de Raphaël Glucksmann, de la droite ou du Rassemblement National. Tout le monde a la parole 0826 300 300. Benjamin Cyr, quand Raphaël Glucksmann, l'ancienne tête de liste Place Publique, PS, aux Européennes, dit qu'il faut avoir le courage de tourner la page Mélenchon, est-ce que ça veut dire que le NFP est déjà moribond ? Alors, j'aurais tendance à dire que pour que le NFP vive ses derniers jours, il aurait fallu déjà qu'il commence par vivre ses premiers jours, ce qui n'est pas forcément ce qu'on aurait pu dire pour la NUPES, dont peut-être que l'échec était annoncé, mais qui nécessitait au moins de vivre l'épreuve du temps avant, effectivement, de se déliter. Concernant le NFP, il vient après l'épisode quand même des Européennes, où déjà cette dislocation était validée d'une certaine manière, et cette nouvelle alliance n'était finalement qu'un accord électoral qui permettait d'éviter une majorité absolue du Rassemblement National, ou du moins que le Rassemblement National ait un poids suffisant pour être appelé au pouvoir. L'épisode de refaire la NUPES, d'une certaine manière, juste au lendemain de son échec, semblait quelque chose d'assez hardi, et si vous voulez, on peut considérer que Jean-Luc Mélenchon avait déjà décidé, avant les Européennes, bien avant les Européennes, quand il voyait qu'il était impossible, ou du moins que ses partenaires ne voulaient pas aller avec lui le 9 juin, il avait lui-même quasiment précipité la mort de la NUPES. À partir de là, refaire un atelage équivalent, qu'importe qu'on en change le nom, et en plus le refaire en 24 heures sans aucun programme parfaitement défini, tout en disant qu'il voulait lui imposer, quand il dit que c'est le programme du NFP, rien que du NFP, uniquement de l'NFP, il fallait dire, c'est le programme de LSI, rien que de LSI, uniquement de LSI, il n'y a eu aucun travail, discussion, et comme le disent plusieurs acteurs, à la fois journalistiques et politiques, faire une union, mais ensuite, pourquoi faire, si on n'est d'accord sur rien ? Et c'est quand même le problème vraiment natif de ce NFP. – Fondamental pour vous du nouveau Front populaire. Nicolas Corateau, le programme du NFP, c'est que le programme de la France insoumise ? – Je pense que c'est un peu plus complexe que ça, et je voudrais juste revenir sur le sujet d'un programme en trompe-l'œil. Il est foncièrement critiquable, ce programme du NFP, il tient aussi beaucoup à la précipitation qui ne tient pas à l'état de la gauche, qui tient aux circonstances institutionnelles voulues par le président de la République, mais je remarque qu'à ces élections législatives, finalement, le seul camp qui a présenté un programme qu'on peut critiquer, qui est peut-être évanescent, qui est peut-être fragile, c'est le nouveau Front populaire. Moi, je n'ai pas vu le programme de l'ex-majorité présidentielle, j'ai encore moins vu le programme du Rassemblement national, et je ne parle même pas du programme des Républicains. Donc, il faut aussi qu'on considère le NFP dans le contexte global. Arrêtez de ne regarder que le NFP et ses propres turpitudes, et il en a, mais regardez également l'état global de la situation politique et des forces politiques en présence. Et si on compare le NFP à d'autres forces politiques actuellement, je ne dis pas qu'on se rassure, je dis qu'on peut remettre les choses de manière plus objective. Je prends un exemple, on insiste beaucoup aujourd'hui sur les problématiques et les noms d'oiseaux entre les membres du NFP. Mais en même temps, il y a une purge qui est en cours au Rassemblement national, avec les délégués locaux, entre ceux qui avaient laissé passer les candidatures. On n'en parle pas du tout de la purge au Rassemblement national. Premier parti de France, vous le répétez suffisamment souvent à cette antenne. Et on en parle très très peu. On se focalise sur les échanges médiatiques, à mon avis hasardeux et imprudents, des uns et des autres au sein du NFP. Le Rassemblement national a beaucoup communiqué aussi sur le fait qu'il y avait eu des ratés pendant la campagne des législatives, et donc que le changement de ces équipes était dû à ça. Vous avez entendu M. Le Breton hurler sur le sort qu'ont réservé aux délégués locaux du Rassemblement national, qui est une figure historique du Rassemblement national. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit médiatique. Vous comparez donc le Rassemblement national au nouveau Front populaire, c'est intéressant. Non, je ne compare pas. Je regarde des situations politiques et je me dis où sont vraiment les crises et les crises institutionnelles ? Il n'y a pas de crise au NFP, Benjamin Cyr ? Non, pour revenir sur la question du Rassemblement national, qui est d'ailleurs un tout autre sujet que de savoir si le NFP a d'autres jours devant lui, il faut savoir que cette burbe actuelle est un des grands classiques du Rassemblement national et jadis du Front national. Après chaque élection, on a tendance à regarder ce qui n'a pas été et à prendre prétexte à ce qui n'a pas été pour se débarrasser des gêneurs. Et souvent, effectivement, comme le Rassemblement national est un parti qui est beaucoup moins prêt qu'il annonce, pareil, son plan Matignon était une vaste escroquerie, comme on l'a vu à l'aune des candidats qui ont été présentés, ils font ça à chaque fois. La purge, c'est un sport national pour le Rassemblement national et particulièrement dès qu'il y a des soucis au sein de la propre famille Le Pen. Donc ça, c'est un catique, c'est un autre sujet. Sur la question programmatique, oui, effectivement, il y avait une espèce de programme qui était présenté. Je reconnais que le NFP, de ce point de vue-là, est sans doute le seul à l'avoir fait. Le problème, c'est que ce programme était à peu près le programme de LFI et il était évident qu'il allait très vite contester. Même Lucie Castel, qui a été sortie de la boîte quand même... Qui est la prétendante du nouveau Front populaire au poste de Premier ministre. Même elle, vous dites, elle s'en est dissociée ? Il y a un moment, elle a compris qu'elle ne pourrait pas, sur la seule base, des recommandations de LFI, être crédible. À la seconde où elle a mis des doutes, et mis des doutes notamment sur la question du programme fiscal. Et du SMIC à 1 600 euros. Et du SMIC à 1 600 euros, qui peuvent se discuter d'ailleurs. Elle a été tout de suite reprise, notamment par Ercidia Soudet, montrant que c'était uniquement LFI qui est derrière cette histoire. Et on le voit bien par rapport à ce qu'a dit Raphaël Guzman. Raphaël Guzman, il a représenté non pas seulement lui et place publique aux élections européennes, mais le Parti Socialiste, avec lequel il a eu un certain succès. Et on voit bien qu'au sein même du Parti Socialiste, il y a vraiment un grand écart entre toute une partie des gens qui aimeraient suivre Guzman et ceux qui ont le demi-courage de Olivier Faure, qui va à la fois admonester gentiment Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a fait par rapport à la proposition de destitution, et qui de l'autre côté n'a pas le courage de choisir entre la social-démocratie et la radicalité. – Vous, vous considérez, pour qu'on le dise clairement et qu'on en débatte, Benjamin Cyr, qu'Olivier Faure et tout le PS devraient claquer la porte, point. – Ah oui, très clairement, mais en fait, il fait mine de le faire en permanence. Mais le problème du PS, c'est qu'ils ont différents objectifs. Il pourrait y avoir les objectifs qui sont ceux de Raphaël Guzman, d'un côté, et l'objectif purement partisan du PS, qui regarde lui déjà vers les élections municipales de 2026, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, regarde vers les élections présidentielles de 2027. Tout ça n'est pas très sérieux en termes politiques, et je ne suis pas sûr que l'engouement des Français pour les législatives soit, et là c'est valable pour tous les partis, extrêmement bien récompensés par la période actuelle. – Alors justement, il y a de plus en plus de membres du Parti Socialiste tentés de claquer la porte du NFP, on l'a compris dans une indiscrétion de nos confrères du journal Le Monde cette semaine, des socialistes qui ne diraient pas non à l'arrivée d'un Bernard Cazeneuve à Matignon. Ce ne serait évidemment pas avec le soutien du NFP, et ça reviendrait à enterrer l'Alliance. Est-ce que vous pensez, Nicolas Corato, que les socialistes pourraient finir par lâcher le NFP ? Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui soutiennent cette orientation ? – Je leur dis qu'ils ont quelques années de retard, parce qu'ils n'avaient qu'à partir en 2017, avec les autres socialistes qui ont rejoint le camp de Macron. Donc, ce qui n'a pas été fait n'est plus à faire. Je dirais aussi que le vrai sujet qui se pose à la gauche, et aux socialistes en particulier, c'est de savoir ce qu'on voulait dire tous les électeurs qui ont voté pour le nouveau Front populaire en juillet. Et ça, c'est très compliqué à interpréter, les résultats sont illisibles. Mais il y a une chose qui est sous-jacente, c'est qu'on votait NFP majoritairement des électeurs qui ne voulaient pas du Rassemblement national au pouvoir. Et que le sujet, ce n'est pas « j'ai voté pour appliquer le projet du nouveau Front populaire, j'ai voté pour que le Rassemblement national n'arrive pas au pouvoir. » Et ça devrait être ça, la boussole de la gauche aujourd'hui. – Et ça ne l'est pas. – Quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place en un an qui empêcheront le Rassemblement national d'arriver au pouvoir ? – Sauf que ce n'est pas du tout la boussole du nouveau Front populaire aujourd'hui. – Vous avez raison, et ça devrait l'être. – Et c'est bien ça le sujet aujourd'hui qui est sur la table et qui doit être sur la table du nouveau Front populaire. Comment on évite l'arrivée du Rassemblement national ? – Sauf que quand on explique tout le programme du NFP, rien que le programme du NFP, on considère, on fait comme si… – On fait du Macron à l'envers. – On fait du Macron à l'envers. – On fait du Macron 2017-2022, du Macron élu pour faire barrage au Rassemblement national Marine Le Pen et qui en fait prend prétexte de cette onction populaire pour appliquer son programme, tout son programme, rien que son programme. Et donc on va dans une impasse politique et institutionnelle. – Sauf qu'il faut tourner la page Mélenchon, c'est précisément ce qu'a dit Glussmann hier, Raphaël Luxman. En quoi Jean-Luc Mélenchon précisément est un problème ? En quoi l'orientation de la France insoumise peut être un problème pour la gauche ? C'est de ça qu'on va débattre dans un instant. Avec vous Nicolas Corato, ne bondissez pas sur notre siège. On va en parler dans un instant. Avec Nier, avec Benjamin Cyr également et avec vous tous au 0826 300 300. Pourquoi Mélenchon fait peur ? Est-ce que c'est justifié ? Quel que soit votre avis, prenez la parole. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Le débat de cette matinale, faut-il à gauche en tout cas tourner la page ? Mélenchon, on en parle avec nos invités Nicolas Corato, qui est fondateur du Think Tank Place de la République et Benjamin Cyr avec nous, membre du Conseil d'administration du Printemps Républicain. On en parle aussi au 0826 300 300 avec Fabrice, qui nous appelle Doloron-Sat-Marie. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Vous avez de la chance de vous appeler d'un aussi bel endroit dans les Pyrénées-Atlantiques quand même, mon cher Fabrice. Et de prendre sur votre temps pour nous parler politique. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait peur pour vous ? C'est que le nom. Justement, c'est une vraie question. Pourquoi le nom de Jean-Luc Mélenchon fait peur ? C'est devenu effectivement un repoussoir pour beaucoup de Français, certains à gauche et beaucoup en dehors de la gauche. Oui, tout à fait. Maintenant, ce qu'on manque dans le débat politique, c'est de clarté, une fois pour toutes. Je veux dire, Raphaël Glucksmann, un coup il dit Jean-Luc Mélenchon à 10 mètres, et puis quand il y a une élection et qu'il faut sauver des postes, etc., ah bah écoutez, hop, on fait alliance, on veut bien. Puis une fois qu'il y a eu l'élection, ah bah on n'en veut plus. Bon, moi, il y a un homme politique, Michel Noir, il y a plusieurs décennies qui a dit « Je préfère perdre une élection que perdre mon âme ». Là, on a un peu l'impression que c'est un peu… Voilà, ce zigzag est insupportable. Alors, oui, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a outrepassé, enfin, a démontré par ses attitudes, par ses propos multiples et variés qu'il était hors du champ républicain. Donc s'il est hors du champ républicain, il est une bonne fois pour toutes, quoi. Il ne faut pas, un coup, faire alliance avec et après dire « Ah bah écoutez, bon ben là, finalement, on peut peut-être gagner une élection, donc on va s'allier, on va pactiser avec le diable, et puis après, on va le chasser ». Non, je veux dire, si on veut que les gens s'intéressent vraiment à la politique, croient vraiment dans les valeurs des hommes politiques, il faut un peu de clarté. Donc là, j'ai envie de me dire, je me félicite qu'il soit revenu à la raison, mais pour combien de temps ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour combien de temps ? Est-ce qu'à la prochaine élection, il ne va pas dire « Ah bah finalement, là, il y a un risque, là, donc on va retourner vers lui ». Voilà, un peu de clarté, quoi. En tout cas, de cohérence. C'est ce que vous demandez, c'est intéressant, l'analogie que vous faites, mon cher Fabrice, parce que vous parlez des propos de Michel Noir, quand il disait « Je préfère perdre une élection que perdre mon âme », il parlait d'une éventuelle alliance de la droite avec le Front National de l'époque. Alors, c'était avant qu'il termine sa carrière en prison pour d'autres raisons. Mais ceci dit, vous comparez, vous, directement, le Front National de l'époque à Jean-Luc Mélenchon. On va en parler avec nos invités, mon cher Fabrice. Merci d'avoir pris la parole au 0826 300 300. Benjamin Cyr, le parallèle qui est fait de temps en temps entre le Front National de l'époque de Jean-Marie Le Pen et la France Insoumise, est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est justifié ? Alors, c'est, je dirais, ni l'un ni l'autre, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de rapports politiques. Il y a un point commun qui est effectivement l'outrance. Mais bon, effectivement, votre auditeur parle de Michel Noir, c'était quand même l'époque où une partie de l'UDF, notamment de Charles Millon, avait fait alliance avec le Front National. Mais là, on n'était pas dans le même cas. On n'est pas dans le même cas. Si vous voulez, l'alliance, votre auditeur a raison sur la question de la clarté, mais l'alliance qui a été faite, et là, je vais défendre le NFC, était vraiment, contrairement à la NUPES, qui s'en visageait peut-être comme une alliance de gouvernement potentielle, même si leur programme n'était absolument pas en cohérence. Là, ça a été vraiment fait. D'ailleurs, Raphaël Guzman l'a très bien rappelé. Uniquement pour faire un député par la Rassembleur National. Après, politiquement, il faut rappeler que le Front National, justement, de Jean-Marie Le Pen de l'époque, n'était d'ailleurs économiquement sans aucun rapport avec le Rassembleur National d'aujourd'hui, qui se veut social-étatiste, alors que le Front National de Jean-Marie Le Pen, en dehors de son racisme constitutif et endémique, était un parti très libéral économiquement. Donc là, effectivement, il n'y a strictement aucun rapport. Le rapport, il est dans l'outrance que pouvait avoir Jean-Marie Le Pen. Sur la forme, en tout cas, même si les dérapages antisémites de Jean-Marie Le Pen, assumés à la télévision, du rafour crématoire, les chambres à gaz, j'en passe et des pires, sont quand même sans commune mesure avec ce qu'a pu dire publiquement un Jean-Luc Mélenchon. Absolument. La question de Jean-Luc Mélenchon, elle est surtout dans le fait que la seule obsession qu'il a, c'est Jean-Luc Mélenchon. La seule volonté qu'il a, c'est la seule élection qui l'intéresse, c'est l'élection présidentielle. Et il ne faut pas oublier, moi, je souscris aux propos de Raphaël Luxman dans le point, mais il faut surtout regarder ce qui s'est passé dimanche. La demande de destitution orchestrée par Jean-Luc Mélenchon, éco-signée par... On rappelle le contexte. La France insoumise menace de lancer une procédure de destitution d'Emmanuel Macron s'il ne nomme pas Lucie Casté à Matignon. Et effectivement, les socialistes ont tout de suite lâché les insoumis là-dessus. Et les écologistes aussi. Et puisque Marine Thondelier a dit, sur le même ton bifigme et raisin que Côte d'Ifford, que ce n'était pas la bonne procédure. Mais cette demande de destitution fondée sur l'article 68 de la Constitution, qui est mal interprétée d'ailleurs par les insoumis, ils le savent très bien, parce que c'est dans le cas... Cette demande de destitution, pour vous, elle est le signe de quoi ? Elle est le signe, cette demande, de la volonté de Mélenchon lui-même de faire exposer le NFP. C'est une demande qu'il a faite sans prévenir aucun de ses partenaires. Il se caricaturait, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une hypothèse qu'on va suivre. Il se caricaturait pour pousser les socialistes à claquer la porte du NFP et dire, vous voyez, il n'y a que moi qui suis dans l'opposition de gauche. Nicolas Corato ? Il n'y a que moi qui suis la gauche. Il y a aussi de dire, il n'y a que moi qui suis la gauche et regarder les autres trahissent à la première occasion. Mais il avait déjà fait ça avant les européennes, une fois que, notamment les écologistes, avaient dit qu'ils partaient en cavalier seul, pensant que cette élection serait, comme d'habitude... La réponse de Nicolas Corato ? Oui, en deux mots, sur la destitution, peut-être, c'est une interprétation possible. Il y en a une autre, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui, il faut le souligner, anticipe toujours assez favorablement les situations politiques. Il faut lui reconnaître cette capacité d'analyse, anticipe le futur conflit, non plus simplement entre la NUPES et M. Macron, la NUPES et le camp Macron, mais entre l'exécutif et le législatif. Et que l'idée de sortir l'arme institutionnelle de la destitution, c'est aussi un message envoyé à tous les parlementaires qui vont devoir vivre, en tant que parlementaires, un rapport de plus en plus difficile, de plus en plus conflictuel avec l'exécutif. Et donc, d'une certaine manière, en bon trotskiste qu'il est, M. Mélenchon anticipe très largement le coup d'après en se disant, voilà, j'aurais posé la première pierre, peut-être d'une autre... Mais donc il a bien fait ou pas pour vous ? Je ne dis pas que... Moi, je pense que c'est une erreur. Mais je reconnais peut-être là, encore une fois, l'exercice de style que nous a... C'est une erreur peut-être utile, c'est ce que vous dites. Et j'ajoute une dernière chose. L'idée de dire que M. Mélenchon est un repoussoir, c'est une opinion. Parce qu'objectivement, la force du Front Républicain, le fonctionnement du Front Républicain pendant les élections législatives, le fonctionnement des désistements, a bien montré que finalement, cet épouvantail n'empêchait pas des électeurs, y compris du camp de Macron, de voter pour des députés NFP. Et donc il faut relativiser cette capacité de repoussoir que représenterait aux yeux de certains commentateurs M. Mélenchon. Ce qu'a montré le second tour des législatives, c'est qu'à ce stade, un député Rassemblement National fait plus peur à une majorité de Français qu'un député France Insoumise. Malgré tout ce qu'on a essayé de dire, au contraire, sur les plateaux de télé, pendant des semaines, où le camp présidentiel a plutôt agité l'épouvantail mélenchonesque que Le Pen. Et donc, Benjamin Cyr, pour vous, est-ce que c'était légitime de faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour battre le Rassemblement National ? Peut-être, mais moi je reviens sur ce qui vient d'être dit. On note que finalement, le seul groupe politique du NFP qui n'a pas progressé électoralement en termes de députés, c'est la France Insoumise. Pour des raisons évidentes, on peut les réexpliquer, mais les négociations d'attribution des circonscriptions ont tenu compte du score des européennes. Le PS a raflé beaucoup plus de circonscriptions et la France Insoumise n'en a pas gagné de nouvelles. En revanche, les scores des députés insoumis... La France Insoumise, c'était quand même conserver les meilleures circonscriptions. Justement, les sports... Il n'y a pas seulement le nombre de ces circonscriptions offertes. Il y a la gagnabilité. Et de ce point de vue-là, ils ont quand même assez bien manœuvré. Donc ça a montré quand même qu'il y a un léger effet repoussoir, mais qu'ils ont un effet repoussoir réel, mais qu'il n'a pas encore le même... que peut affronter le Rassemblement national dans certaines régions. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans certaines régions, et notamment dans le Sud, dans le Gard, dans le Vaucluse, dans des départements de ce type-là, on est en train de vous perdre, Benjamin Cyr, vous allez vous rapprocher, si vous le pouvez, de votre fenêtre, ou alors on va essayer de vous rappeler pour avoir une meilleure liaison et que vous puissiez avoir le mot de la fin dans ce débat. On parle donc du repoussoir, Jean-Luc Mélenchon. On a entendu tout à l'heure Nicolas Corato, notre auditeur Fabrice, dire qu'il n'est plus dans le champ républicain. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi, ne plus être dans le champ républicain ? Ah ben je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on considère, on considérerait que M. Mélenchon, mettons je ne partage pas toutes les opinions loin de là, se situerait à l'extérieur du champ républicain. Est-ce que le rassemblement national pour vous est dans le champ républicain ? Le programme du rassemblement national n'est pas un programme républicain. Celui de la France insoumise, je ne dis même pas l'UNFP, est un programme républicain pour vous ? Oui, je le pense, francièrement. Comment expliquez-vous qu'un certain nombre de Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas un républicain ? Mais parce qu'on leur dit à longueur de temps... Ça c'est complotiste, pardon. Les Français ne sont pas d'accord avec moi parce que c'est un élément de langage et c'est une stratégie qui a été mise en oeuvre. Parce que les médias leur ont dit de penser le contraire, c'est trop facile. Je ne parle pas des médias, je pense notamment au camp présidentiel qui a martelé ce sujet. On se souvient que c'est Elisabeth Borne, la première, qui a considéré que M. Mélenchon avait été sorti du camp républicain. Mais sur quels éléments objectifs ? Est-ce que M. Mélenchon a appelé à la révolution ? Est-ce que M. Mélenchon a appelé à marcher sur l'Assemblée nationale ? Est-ce que M. Mélenchon a mis en oeuvre ou proposé un programme qui distingue les Français selon leurs origines, leur race ou leur culture ? Un mauvais exemple, je précise que la France Insoumise avait appelé un temps à faire le siège, je cite, du Palais Bourbon jusqu'à ce que le nouveau Front Populaire... Ça s'appelle le droit de manifester. Ce n'est pas marcher sur l'Assemblée nationale. Donc Donald Trump a manifesté avec ses partisans au Capitole ? Est-ce que M. Mélenchon propose de privatiser le service public audiovisuel ? Ce serait pas républicain ? Ce n'est pas très républicain, non par rapport au pluralisme. Non, non. Mais on comparera les projets. Il n'y a pas... Regardez le projet du Rassemblement National sur les binationaux, regardez le projet du Rassemblement National sur la préférence nationale, vous verrez qu'effectivement on ne vit plus en République si on vit sous le joug du Rassemblement National. Ce sera le mot de la fin pour vous Benjamin Cyr. Toujours pas de signe égal entre la France Insoumise et le Rassemblement National ? Toujours pas, mais ça se rapproche et je suis désolé. Effectivement, en termes républicains et institutionnels, il y a le fait, effectivement les propos que vous avez rappelés, le fait de dire on marche sur l'Assemblée Nationale, non, ce n'est pas juste le droit de manifester. C'est une menace directe pour la République, c'est une manière de dire si ce que l'on n'obtient pas par les urnes, rappelez-vous qu'on peut l'obtenir par la rue. Et vous parlez du service public de l'audiovisel, je rappelle quand même que l'une des premières choses qui a été dite, qui a été promise comme mesure potentielle du programme, là je dirais, de l'estime, c'était de dire regardez, on va faire réengager Guillaume Meurice à France Inter, comme s'ils avaient déjà décidé que c'était le pouvoir, je ne dis pas, je ne parle pas de la, c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il ait été, cette France Inter. qui décidait de la grille des programmes d'une radio publique en tout cas. Voilà, et là, on montre très clairement, on sort sur ces détails, mais c'est une manière de montrer qu'on est potentiellement en capacité de sortir de l'axe et du fond de l'arrivée. De créer un ministère de l'information, tout simplement. Comme au bon vieux temps du général de Gaulle. Qui pourtant n'était pas de gauche. Merci à vous, Benjamin Cyr. Je confirme. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio, membre du Conseil d'administration du Printemps Républicain. Merci Nicolas Corato. Président du Think Tank Place de la République. À suivre sur Sud Radio après la guerre politique. Les faits divers et les crimes, les grandes histoires criminelles françaises. C'est dans un instant avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. À tout de suite.